Parce qu'aujourd'hui la santé n'est pas seulement une absence de maladie, mais se définit comme un état de complet bien-être physique, mental et social, la médecine doit évoluer vers une approche centrée sur l'individu grâce à une prise en charge personnalisée. En synergie avec la médecine conventionnelle, les approches complémentaires, de plus en plus utilisées à travers le monde, répondent à ce besoin de prendre soin des patients au-delà de les traités. Dans ce cadre, la médecine intégrative représente l'évolution naturelle du modèle de la médecine. C'est un concept qui réunit dans une approche coordonnée la médecine conventionnelle et les approches complémentaires. Elle repose sur des données probantes quant à l'efficacité et à la sécurité des méthodes proposées. Par ailleurs, elle considère que chaque patient est unique face à sa maladie et dans ses dimensions sociales, spirituelles et communautaires. Il est acteur de sa santé, son mode de vie, notamment son alimentation, l'activité physique qu'il exerce et son bien-être sont pris en compte, de même que sa culture et ses croyances. Dans son modèle abouti, la médecine intégrative inclut un médecin intégratif coordinateur. Il est l'expert des pratiques complémentaires les plus adaptées en fonction des pathologies. Aujourd'hui, la médecine intégrative se développe grâce à une prise en charge multidisciplinaire et coordonnée qui fait appel à des experts garantissant la qualité et la sécurité de ce parcours de soins personnalisés. Le concept de médecine intégrative s'applique parfaitement aux maladies chroniques et trouve toute sa légitimité dans l'accompagnement des patients atteints de cancer. Nous parlons alors d'oncologie intégrative. Prenons l'exemple d'une patiente dont le diagnostic de cancer vient d'être posé et suivant son parcours intégratif personnalisé. Face à l'angoisse et au stress de sa patiente, le coordinateur l'oriente tout d'abord vers des séances de méditation de pleine conscience qui lui permettront de mieux accepter sa maladie et les traitements nécessaires. Par la suite, face aux effets indésirables de sa chimiothérapie telles que les nausées persistantes, la patiente est prise en charge par un médecin homéopathe et un acupuncteur. Afin d'extérioriser son ressenti, la patiente expérimente régulièrement l'arthérapie. Après sa seconde chimiothérapie, le coordinateur lui propose des séances d'activité physique adaptées. Tout au long de son parcours, l'alimentation de la patiente est évaluée afin de lui proposer un accompagnement nutritionnel sur mesure. Pris séparément, ces soins s'apparentent aux soins de support en oncologie. Lorsqu'ils sont structurés par un coordinateur s'assurant que chaque soin est pensé pour le patient et proposé au bon moment de son parcours de soins, nous retrouvons le concept d'oncologie intégrative. Aujourd'hui, des centres d'oncologie intégrative voient le jour. Ils réunissent toute l'équipe soignante et paramédicale auprès du patient, permettant à ce dernier de recevoir tous ses soins au même endroit et facilitent la cohésion des équipes entourant le patient. Au-delà de contribuer considérablement à l'amélioration des soins du patient, de lui fournir un confort physique et d'améliorer sa qualité de vie, l'oncologie intégrative influence aussi positivement les proches, les aidants et même l'équipe soignante tout au long du parcours de soins. La recherche en oncologie intégrative avance à grands pas partout dans le monde. En témoignent les publications scientifiques de plus en plus nombreuses qui confirment les bénéfices de l'oncologie intégrative pour les patients et pour les professionnels de santé. D'ailleurs, l'ASCO a validé officiellement en 2018 les recommandations de pratiques cliniques de la Société d'oncologie intégrative dans la prise en charge du cancer du sein, reconnaissant officiellement sa valeur scientifique et clinique. Aux États-Unis, le modèle d'oncologie intégrative est pleinement implanté à tous les niveaux, scientifique, institutionnel, académique, et se diffuse progressivement vers les autres pays du monde. Dès aujourd'hui, la médecine intégrative va permettre à de nombreux patients de bénéficier du meilleur de la médecine conventionnelle, combiné au meilleur des thérapeutiques complémentaires, afin de mieux vivre leur maladie en la combattant dans les meilleures conditions possibles. Sous-titrage Société Radio-Canada